C'est sur le massif du Keras que nous avons décidé de faire notre rêve de 3 jours avec une nuit en igloo. Voici le matériel à emporter. Pour te déplacer, tu prends tes skis, bâton, peau, couteau. Un sac de 60 litres minimum. Pelle, sonde, DVA. Piole, crampon, baudrier, casque. Le marteau Python et Friane était destiné pour un autre sommet que nous n'avons finalement pas pu faire. Le duvet, la doudoune, l'eau et bas cortex pour des températures proches des 0 degrés. Gros et petits gants, basse montagne et bonnet. Toujours prendre des doublants concernant ces éléments. Un coup de vent peut vite nous faire perdre un de ces éléments vitaux. Des gants étanches qui seront destinés à la conception des igloo. Ne pas utiliser les gants chauds qui seront sinon trempés jusqu'à la fin du rêve. Des lunettes de soleil transformables en masque, indice 4. Un tapis de sol, une radio, une lampe frontale. Un réchaud compact avec couteau, cuillère, fourchette. Un briquet, une deuxième bouteille de gaz et de l'eau. Des pastilles de décontamination pour boire la neige fondue. Sac poubelle, outil multifonction, chatterton. Pile de rechange et bougie, le tout dans une boîte étanche. Vêtements de rechange dans un sac étanche également. Petite trousse de toilette avec le strict minimum. La couverture de survie. De la nourriture en pagaille, au moins pour 3 jours. Pour la nourriture, il faut fonctionner par jour et par calories. Privilégiez de manger en premier ce qui pèse le plus. Ici, la fondue. Une astuce consiste à marquer sur les aliments le jour de consommation. Ceci afin de ne pas déborder sur la nourriture du lendemain. Le portable et la montre GPS pour la sécurité et la topo. Une batterie externe pour alimenter l'ensemble ainsi que les caméras. Ici, il me faut de quoi alimenter le drone et la GoPro. Et pour le moral, une flasque de Genepi. Au total, on est sur un sac à 30 kg pour 3 jours. Pour le départ, on se gare sur un parking à environ 1 km à l'est de Fondjiard. Puis, direction sud-est pour s'approcher du pic traversier. Après le col de Longer, une descente à flanc nous ramène rapidement à la chapelle de Clausis. Nous terminons par une longue traversée jusqu'au refuge de La Blanche. On s'installe alors dans l'abri de fortune à proximité. Nous partons pour notre première journée d'ascension. La première journée est celle où nous sommes le plus chargés. Nous avons dans nos sacs de quoi tenir 3 jours en nourriture et en eau. Avec le couchage, le matériel de secours, les batteries pour les images et pour les radios, nos sacs font une trentaine de kilos. À la moitié de la première journée, on voit notre premier objectif, le col, là-haut. Après, vous le savez, il y a le col juste derrière. C'est le premier objectif de la journée. Plus le pic, plus le max, la même actionnel. Ça commence à glisser, on va mettre ça le plus tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la première nuit, nous avons déneigé un abri de secours. Nous devons reprendre des forces cette nuit, car la journée de demain sera éprouvante avec la conception des igloos et l'ascension à un sommet. On débute la journée par l'enchaînement de deux cols. Le col de Chamoussière est le passage obligatoire pour accéder à la vallée au nord, avant de descendre à flanc, proche du refuge à Niel. Nous trouverons une combe pour la conception de nos igloos. Sous-titrage Société Radio-Canada Le vent fort présent sur le col nous a donné plus de difficultés pour le traverser. Le manque de neige nous a contraint à ralentir et adapter nos déplacements. Le vent fort présent sur le vol, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous avons sans plus tarder terminé nos igloos pour nous mettre à l'abri sous 0 degré. La dernière journée s'est bien fait ressentir dans les pattes. Les igloos de la veille nous ont pas mal fatigués, mais on est déterminés. La sortie sur la raide fut difficile avec des passages avoisinant les 40 degrés sur la fin. Le sommet est là, les 3081 mètres du pic de Florian s'offrent à nous. Il ne reste plus désormais qu'une longue descente de 1140 mètres de dénivelé négatif. Sous-titrage ST' 501 Malgré une neige béton, nous ne lâchons rien. La montagne est dure avec nous, le soleil est absent, mais notre détermination est infaillible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Enfin, une neige bien plus correcte clôture la dernière descente de notre rêve. Nos planches ne demandaient que ça, alors on en profite et on fait notre trace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501